Je m'appelle Jérôme Breton-Duchard, je suis à la faculté des sciences d'administration à l'université Laval, spécialisation finance. Moi en fait j'ai fait un semestre d'échange en France à la Audencia Nantes École de Management pendant un semestre, pendant le semestre d'automne 2011, ce qui fait en sorte que j'ai quitté vers la mi-août et je suis revenu début janvier. Et puis voilà, j'ai été en mesure de parcourir une bonne partie de la France du même fait. Avant de partir pour la France, j'ai fait un peu de recherche, à savoir déjà il y avait le côté vocabulaire, parce que bon, c'est pas tous les Québécois qui peuvent comprendre toutes les expressions françaises, mais déjà moi je suis un grand fan des films français et de la musique française, qui fait en sorte que j'avais un bagage assez important au point de vue linguistique, donc j'ai pas eu trop de difficulté sur ce point-là, donc je crois que c'est un bon conseil que je dois donner. J'allais en France parce que je voulais voir une autre partie de la francophonie, parce que bon, au Québec, on sait qu'on a un accent assez unique, et puis en même temps je voulais voir quelles sont les liaisons avec, vous voyez, parce que c'est la famille en fait, la France. Et puis ce que j'ai découvert, c'est que le Québécois ressemblait beaucoup au galop, qui est une langue morte un peu dans le nord de la Normandie et puis de la Bretagne, ce qui fait en sorte que c'était très enrichissant pour moi. Et puis bon, un autre truc qui est assez bien, c'est qu'en fait, ironiquement, c'est en France que j'ai beaucoup amélioré mon anglais, parce qu'en fait j'ai été appelé à être avec beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent de Chine ou qui viennent d'Allemagne, ou peu importe, et puis eux qui ne parlent pas nécessairement français. Et puis donc je me suis rendu compte que même dans un milieu purement francophone, on peut améliorer du point de vue linguistique. Ça me permis en fait de développer mon autonomie, donc ma flexibilité, et puis voilà, d'interagir avec des gens qui viennent d'un milieu culturel différent que le mien. J'ai trouvé que les cours étaient plus allégés que ceux qui sont ici, parce qu'en fait on a beaucoup de travail à faire à la maison ici. On dit que pour une heure de cours ici, on a trois heures d'équivalent à faire à la maison, tandis qu'en France, en tout cas à l'école où est-ce que j'étais, à la Audencia, à l'école de management, on avait plus de travail à faire en classe, une fois à la maison. Moi, ce n'était pas ma maison, mais bon, mon logement, j'étais plus allégé, je pouvais plus profiter de la vie visitée. On a beaucoup plus d'études de cas en France. On voit des cas américains, des cas, justement, j'ai vu des cas qui se passaient au Québec, d'autres cas qui se passaient ailleurs en Europe ou bien en Asie. Donc, je trouvais ça une approche très intéressante. Comparativement, ici, c'est beaucoup plus théorique, on a moins d'accès sur la pratique.